Vendredi 18 février, les cours de l'or étaient au plus haut depuis juillet 2020. Les cours montent depuis un an, précisément depuis le 18 février 2021. Bonjour les amis, content de vous revoir, c'est Pierre Maumont. J'espère que vous avez le ressort moral, malgré la propagande guerrière plutôt démoralisante, que l'on nous assène à longueur de journée sur l'Ukraine. Dans cette vidéo, il va être question du potentiel de hausse de l'or cette année. Je vous dis pourquoi je pense que la hausse de l'or ne fait que commencer. La semaine dernière, les cours de l'or suivaient l'évolution de l'information, de ce qu'on appelle l'information concernant la situation en Ukraine, que l'on donne l'impression que le spectre de la guerre s'éloignait, alors les cours se tassaient un petit peu, que Joe Biden annonce pour la 15e fois un déclenchement de la guerre dans les 48 heures, alors les cours se redressaient avec un peu plus de vigueur que la tendance moyenne de l'euro ces derniers temps. Pourquoi c'est ainsi ? Parce que dans le contexte de cette guerre qui s'y est éclatée, ce serait quand même une guerre de grande envingue qui se passe en Europe, qui fait intervenir la Russie, et bien l'or retrouve automatiquement son statut de valeur au fuge vers laquelle se dirige ou commence à se diriger une masse de plus en plus grande d'épargnants et aussi les banques centrales. Cette cause de hausse de l'or est récente, récente comme la mise en scène du risque de guerre lié à la situation géopolitique en Ukraine depuis le début de l'année. Mais cette péripétie géopolitique ne fait qu'ajouter ses effets à des causes plus fondamentales qui poussent l'or actuellement à la hausse. Alors quelles sont à l'heure actuelle les causes profondes de la hausse de l'or ? Quelles sont les causes de la hausse de l'or en 2022 si on met de côté ce qui se passe en Ukraine ? Alors il y en a deux, et ça tient en deux mots qui sont, ou en trois mots, qui sont inflation et taux négatif. Commençons par l'inflation. L'inflation est une cause de hausse de l'or tout simplement parce qu'elle a des effets délétères contre lesquels l'or est un joker et même une des rares solutions qui permettent de se protéger de l'inflation. Il y en a d'autres, mais l'or est certainement la plus puissante et la plus simple à mettre en œuvre. Alors, il faut en effet se rappeler que l'inflation accélère la dévalorisation des monnaies concernées. Par exemple, l'euro, le dollar et puis celle de tous les pays en inflation. La dévalorisation de la monnaie, ça veut dire la dévalorisation de l'épargne. L'or par contre, on est nullement affecté par l'inflation, sa valeur ne bouge pas, ce qui se traduit par une augmentation de son prix exprimée dans nos devises qui, elles, sont en train de perdre de la valeur à cause de l'inflation. Donc, on a l'impression que l'or monte et effectivement, exprimer un euro, un dollar, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de devises à l'heure actuelle qui sont en train de perdre sur l'or, de perdre la valeur par rapport à l'or, et bien effectivement, le cours de l'or augmente. Mais cette augmentation du cours de l'or, elle veut dire qu'en réalité, que c'est la valeur de la devise dans laquelle elle est exprimée, qui diminue. Cela dit, ce qui nous intéresse, c'est au final que la valeur de notre épargne soit conservée, et lorsque notre épargne est conservée sous forme d'or, ce mécanisme que je suis en train de vous rappeler, ça veut simplement dire que notre épargne conserve sa valeur, contrairement à la monnaie dans laquelle elle serait exprimée si nous ne la détenions pas sous forme d'or. On comprend que si les taux d'intérêt ne remontent pas au point de rattraper le niveau de l'inflation, alors tous les placements seront laminés. Prenons le cas du livret A, qui sera bientôt rémunéré à 1% par an, ce qui semble être un progrès par rapport au 0,5% actuel, ou même je crois qu'on est passé peut-être à 1% depuis le début février, c'est possible, donc on peut avoir l'impression qu'on gagne 1% par an, mais dans un paysage où l'inflation sera rapidement à 5%, peut-être plus pour l'année 2022, à côté de ce gain de 1%, on va subir l'effet d'une perte de pouvoir d'achat de l'euro qui sera égale par définition au montant de l'inflation, mettons, à 5%. Donc le résultat de notre placement sur le livret A, ça sera d'un côté plus 1% et de l'autre côté moins 5%. Et 1 moins 5, ça fait moins 4, autrement dit, le rendement réel de notre livret A en 2022 sera moins 4%. C'est ça les taux d'intérêt négatifs, en l'occurrence les taux d'intérêt réels négatifs. Ce qui compte en matière de taux d'intérêt, ce n'est pas le taux d'intérêt facial, ici, dans l'exemple, le taux d'intérêt facial, c'est plus 1% par an, mais c'est le taux d'intérêt réel qui tient compte de l'inflation. Alors quand vous avez des placements à 1,5%, 1 ou 1,5% par an et une inflation qui, en Allemagne, est déjà à plus de 5%, qui sera probablement en France avant la fin de l'année à ce même taux, et peut-être plus élevé encore que ça, il est évident qu'on a des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire que notre épargne perd de son pouvoir d'achat, autrement dit, elle est en train de se détruire. Et ce phénomène va bien sûr se prolonger aussi longtemps qu'on n'aura pas des taux d'intérêt qui rattraperont le niveau de l'inflation, et d'année en année, cette destruction de l'épargne ne fera que s'amplifier. Cette démonstration pour laquelle j'ai pris le livret A concerne bien sûr toute l'épargne de même type, ce qu'on appelle l'épargne obligataire, c'est-à-dire que c'est l'épargne qui est investie dans la dette d'un autre argent économique. Par exemple, quand vous mettez votre argent sur le livret A, en fait, ce que vous faites, vous prêtez de l'argent à votre banque et de l'argent à l'État. Donc, aussi bien votre banque que l'État ont une dette envers vous. Ce qui veut dire que le placement du livret A, c'est ce qu'on appelle un placement dette. Et c'est le cas de tous les placements. Si vous prenez les fonds euros des assurances vie, ces fonds euros, ils sont constitués essentiellement d'obligations d'État et un petit peu d'entreprise, donc vous avez bien investi dans de la dette d'État ou de la dette d'entreprise. Si vous investissez dans des obligations ou des fonds obligataires en bourse, vous investissez dans de la dette d'entreprise. Cela vaut pour tous les placements, ce qu'on appelle les placements, parce qu'évidemment, on peut aussi parler de l'investissement en actions, qui, lui, n'est pas concerné, n'est pas vraiment, enfin, n'est pas concerné autant par ce phénomène, mais qui est quand même concerné, puisque vos actions, elles sont libellées en euros ou en dollars ou dans quelque monnaie que ce soit, qui va perdre sa valeur à cause de l'inflation. Donc le problème se pose aussi pour ce type d'investissement. Il se pose aussi, d'ailleurs, il se pose aussi de la même manière pour l'immobilier. Donc revenons-en aux placements à proprement parler. Qu'est-ce qu'on a comme alternative en matière de placement pour échapper à ce triste sort, pour que notre épargne ne soit pas laminé ? Mais il y a un seul actif qui ne subit pas l'effet des taux négatifs, c'est l'or. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'or n'est pas justement, n'est pas une dette, contrairement donc au placement qu'on a vu, contrairement à l'ensemble du système financier et contrairement aussi à l'ensemble du système monétaire. Le raisonnement est le même que pour l'inflation, puisque l'or n'est pas concerné par ces mécaniques de taux, il ne va pas subir les effets des taux négatifs, ce qui fait que les épargnants, les agents économiques vont massivement, ça ne veut pas dire 100% d'entre eux puisque beaucoup de personnes ne sont pas conscients de la chose, mais tous ceux qui sont conscients de la chose, que ce soit des professionnels ou des particuliers ou des institutions, vont bien sûr acheter de l'or pour sécuriser leur patrimoine financier, voire même leur patrimoine tout court, puisque tout patrimoine autre que financier qui serait vendu pour être réinvesti sous forme d'or va bénéficier de la sécurisation du maintien de sa valeur qui est celle de l'or. Alors, on va peut-être me dire que si l'inflation s'arrête dans le courant de l'année 2022, le raisonnement que je suis en train de développer pour expliquer que l'or va monter, ce raisonnement va tomber à l'eau. Alors, en effet, si l'inflation cesse, ça va enlever un des moteurs à la hausse de l'or. Mais il restera quand même le phénomène des taux réels négatifs. Alors, l'inflation, si elle venait à diminuer, ne s'arrêterait pas du jour au lendemain. Et probablement, ça irait, le freinage dépasserait largement la durée de l'année 2022. Donc, pour des projections qui se limitent à l'année 2022, on peut considérer de manière certaine que ces mécanismes que je suis en train de vous développer vont s'appliquer sur l'année 2022. À partir de là, sauf intervention d'autres choses qui échappent à mon analyse et qui échappent d'ailleurs à l'analyse de tous les observateurs, l'or va monter en 2022. Alors, est-ce qu'il va monter de 10%, 20%, 50% ? Je n'en sais rien. Et là-dessus, il faut faire intervenir les analyses qui ne sont pas celles, qui ne sont pas les analyses fondamentales ou les analyses macroéconomiques et financières que je viens de faire, mais qui sont les analyses de ce qu'on appelle les chartistes. Je vais vous dire rapidement de quoi il s'agit. Pour commencer, il faut vous dire que les personnes qui font ces analyses et qu'on appelle les chartistes, on appelle ça aussi faire de l'analyse technique, donc ces chartistes, les spécialistes de cette discipline de prévision des tendances, se basent sur l'apparition de figures cataloguées, figures qui sont formées bien sûr par les graphes des cours et sur aussi l'évolution de ces figures dans la durée pour prédire quelle va être la tendance. Alors, cette prédiction n'est pas faite avec une certitude absolue, on est dans une approche de probabilité. L'avenir, quelle que soit la sophistication des techniques employées pour essayer d'identifier quel est cet avenir en matière boursière, l'avenir demeure imprédictible, mais ces techniques indiquent quelle est l'issue la plus probable entre eux, eh bien, ça ne va pas bouger, ça va baisser, ça va monter, elles permettent même d'avoir une idée du niveau de cours auquel on va se retrouver si ça baisse ou on va se retrouver si ça monte. Alors, ceux qui connaissent déjà les principes de l'analyse technique voire qui la pratiquent me pardonneront la présentation très simplifiée que j'en fais, cela dit, elle est nécessaire pour les personnes qui ne connaissent pas de façon à ce qu'elles puissent comprendre le caractère sérieux et prédictif de l'analyse technique qui est un des éléments sur lesquels je m'appuie pour faire justement ma prévision de hausse de l'or sur 2022. Les analystes techniques nous disent quoi sur l'or ? Eh bien, que l'or sort d'une période de 20 mois de consolidation. Pour mémoire, cette consolidation avait commencé en août 2020, je crois le 6 août 2020, après un premier semestre 2020 très bullish, très haussier sur l'or. Et puis depuis, on a assisté à une baisse relative mais pas considérable et surtout, ensuite, une stagnation suivie d'un léger redémarrage. Et clairement, ce redémarrage s'est accéléré s'est accéléré depuis un an, ce que je vous disais dans l'introduction, et s'est encore accéléré depuis le début de cette année. Donc, pour les chartistes, les figures en cours de formation, enfin, la figure en cours de formation indique que la probabilité dominante pour 2022 est que nous soyons dans un cycle haussier et que très probablement ce cycle vient déjà de commencer. Alors, pour résumer les éléments d'analyse que je vous ai mis sur la table, certes, les fameux chartes ne sont pas infaillibles, les chartistes ne sont pas infaillibles, mais ce qui est important, pas plus d'ailleurs que n'est infaillible l'analyse que j'ai faite, même si vous voyez qu'elle repose quand même sur des éléments qui sont très logiques et surtout qui sont vérifiés par des décennies voire plus d'un siècle, d'observation des phénomènes économiques et financiers. Mais ce qui est important, c'est la convergence des types d'analyse différents. Donc là, on a deux types d'analyse. On a l'analyse chartiste dont je vous ai parlé en dernier et puis on a l'analyse fondamentale qui consiste à se rappeler quelles sont les conséquences de l'inflation sur la monnaie et sur l'épargne, quelles sont également les conséquences des taux négatifs et que la convergence de ces trois choses amène à une très forte probabilité qu'effectivement, on ait une hausse de l'or en 2022. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à court terme, le facteur le plus puissant de hausse des cours n'est pas forcément la question de l'inflation et des taux négatifs, mais peut-être le facteur qui lui est beaucoup plus conjoncturel, c'est-à-dire la crise en Ukraine. Et ce facteur, même s'il n'est pas fondamental, c'est celui qui, dans les semaines et les mois qui viennent, a le plus de probabilité de pousser très fort vers la hausse des cours. Sauf, bien sûr, si la crise se dénoue, c'est-à-dire s'il apparaît dans les semaines qui viennent que la probabilité d'une guerre devient très improbable et que les choses vont se régler sans recourir aux armes. Les cours actuels de l'or ne sont plus très loin du plus haut qu'ils avaient atteint le 6 août 2020. Mais il est encore temps de se munir d'or si on n'en a pas ou de se renforcer en or si on n'en a pas suffisamment ou pense-t-on pas suffisamment par rapport aux risques qui peuvent naître non seulement de la conjoncture de fonds mais surtout prochainement d'une possible guerre en Ukraine. Alors quand je dis encore temps, ça veut dire que les prix que l'on a ces temps-ci ne sont pas encore des prix dissuasifs par rapport à ce qu'ils pourraient rapidement devenir. Et quand on veut acheter de l'or dans une période comme celle-ci où il peut s'envoler rapidement, la notion de promptitude dans l'exécution est importante parce qu'autrement on se trouve pris dans un système de poursuite par rapport aux cours. Je vous explique ce que je veux dire. Donc le mécanisme auquel il faut échapper enfin l'engrenage auquel il faut échapper quand on veut acheter de l'or à l'aube d'une période qui peut être une période de hausse rapide et forte c'est celui dans lequel on estimerait que maintenant le cours est quand même trop haut parce qu'on n'est plus très loin des plus hauts qu'on avait atteints il y a un an et demi et que peut-être en attendant un petit peu les choses pourraient même si ce n'est pas durable s'arranger en Ukraine et les cours baisseraient et ça serait le moment d'entrer sur le marché. Malheureusement ce raisonnement risque tout à fait d'être faux il peut être vrai mais la probabilité qu'il soit faux est probablement plus grande que celle qui soit vraie c'est-à-dire que même si les choses s'arranger en Ukraine compte tenu des fondamentaux haussiers dont je vous ai parlé cela ne veut pas dire que les cours baisseraient sensiblement et puis dans l'hypothèse où les choses sans même se dégrader en Ukraine resteraient du niveau de peur qu'elles peuvent inspirer ces temps-ci les cours de l'or continueront à monter donc la personne qui n'aurait pas acheté ces temps-ci alors qu'elle veut acheter et bien se retrouvera peut-être dans 15 jours avec des cours qui eux auront peut-être déjà pris 10% donc se dire plus j'ai manqué j'ai manqué l'opportunité j'y vais maintenant ou j'y vais pas bon on va peut-être attendre un peu et puis ce qui peut se produire dans une situation comme celle-ci c'est une explosion alors je ne suis pas en train de la prédire mais elle fait partie des scénarios possibles et à ce moment-là soit on va accepter d'acheter de l'or très cher en espérant que ce soit utile soit on va dire ça ne vaut pas le coup d'acheter de l'or dans ces conditions-là et je n'achète pas mais peut-être que dans les mois qui suivent on regrettera de ne pas avoir d'or voilà pourquoi je dis il est encore temps d'acheter de l'or au cours actuel alors pour terminer cette vidéo je vais vous parler rapidement en deux minutes de comment peut-on acheter de l'or alors pour acheter de l'or on n'est pas obligé de faire ce à quoi tout le monde pense en tout cas ce à quoi pensent tous ceux qui n'ont jamais acheté d'or ou en ont acheté de manière très épisodique qui n'est pas nécessaire de se rendre dans une boutique qui vend de l'or d'acheter ces pièces d'or de repartir avec en faisant attention à ce que personne nous a vu et puis de se demander où on va bien pouvoir les cacher chez nous pour qu'elles soient en sécurité donc il y a des choses à notre époque il y a des manières beaucoup plus simples que cette approche qui est vraiment datée c'est soit tout simplement on peut acheter des ETF en bourse les ETF donc ce sont des fonds qui sont basés sur l'or donc je n'entre pas dans les détails là sachez que j'ai consacré une vidéo à la question des ETF et que cette vidéo n'est pas très ancienne vous avez le lien dans l'écran de fin de la vidéo donc tout à fait à la fin de la vidéo vous arrivez sur l'écran de fin il y a un lien qui vous mènera vers cette vidéo qu'il a dit il y a quelques semaines on peut cependant préférer acheter de l'or physique qui est effectivement une meilleure solution que les ETF dans des situations on va dire vraiment catastrophiques dans lesquelles même le système financier donc y compris les ETF or serait menacé et dans ce cas en effet l'or physique est la solution la solution reine c'est la solution ultime alors pour acheter l'or physique là aussi il y a plusieurs façons de s'y prendre plusieurs choses que l'on peut acheter plusieurs types d'objets plusieurs conditions on va dire plusieurs façons de posséder cet or donc je parle de tout ça dans la formation très complète que j'ai faite sur l'or en tant que protection du patrimoine en l'occurrence sur l'or physique cette formation je l'ai réouverte il y a quelques jours le lien pour accéder à sa présentation est juste sous la vidéo et également vous pouvez y accéder à partir de la destruction bien sûr donnez-moi votre avis bien sûr donnez-moi votre avis sur l'or en 2022 sur ce qu'il fera selon vous selon votre analyse n'oubliez pas de liker partager de vous abonner pour notifier des prochaines vidéos portez-vous bien et je vous dis à bientôt à bientôt